Alors bravo, bravo Toulouse, on part deux semaines en vacances, et qu'est-ce que j'apprends ? Alors, on est chez nous, en Lozère, un couple de touristes parisiens, ils louent un gîte, et ils se plaignent parce que le clocher est seul à 7h du matin. Y'a des gens qui voudraient bien dormir, assez ! Bon bah déjà, pourquoi partir en vacances en Lozère ? Les enfants, cette année on part en vacances en Lozère ! Non, non, papa, non, je te promets, je mangerai mes épinards ! C'est ça ou dans le Tarn ? Bon bah d'accord, va pour la Lozère. Ah oui les parisiens, en campagne les cloches sonnent le matin, les vaches font meumeu et les chèvres font... Ah non, monsieur le berger, laissez-moi tranquille, aïe, aïe ! C'est officiel, le Shanghai va fermer ses portes. Voilà, c'est fini ! Là j'ai pas envie de rire. Alors, si, j'ai quand même envie de rire, c'est parce que j'ai lu sur Actu Toulouse, un site que j'adore, et c'est vrai, j'ai lu, le Shanghai était une institution, au départ une boîte de nuit gay, concept rare pour l'époque, le Shanghai avait ensuite élargi sa clientèle. Dis donc, Actu Toulouse, hein, bon. Enfin, ça a été la grande mot cet été, le vin bleu, hein, tout le monde voulait du vin bleu, « Ah, GG, c'est à moi du vin bleu ! » Le vin bleu bio, là c'est pas facile à dire, mais apparemment selon Science et Avenir, il est pas si bio que ça. L'ajout d'un colorant bleu qui serait pas mentionné sur l'étiquette. Donc pas bio. Il n'a pas le droit, hein ! Il n'a pas le droit ! Pour les plus naïfs, non, il n'y a pas que de l'amande dans le Jet 27, non, les couples arriégeois sont pas tous frères et sœurs, et il n'y a pas que les cloches qui cassent les couilles le matin au camping, en vacances. Et les bordelais aussi. Tiens, d'ailleurs, les voisins bordelais, vous voulez goûter mon vin bleu ? Oh bah si ! Oh bah si, j'insiste, là-bas ! Entre voisins ! Oh bah le vin bleu ! Oh bah si ! Oh bah... Eh !